6-9, la matinale, culture Linda, bonjour, la forme aujourd'hui Très bien, super fort, mais en tous les cas ce qui est certain c'est qu'on revient aussi au rendez-vous culturel On était revenu un peu sur le week-end, le fameux week-end avec l'Afrique C'était super, c'était un rêve, un rêve qui est réalisé dans la capitale Et puis il faut savoir que l'exposition dure encore Elle dure donc jusqu'au 27 octobre au niveau de la Villa Boulkine-Ussende C'est une villa qui a été restaurée par un architecte algérien, M. Ali Pacha, que nous allons recevoir très prochainement Où il revient sur la restauration de cette maison magnifique C'est une sorte de palais d'été Et il va revenir vraiment sur tout le détail du quartier carrément d'Ussende Et de la présence de cette villa dans cet espace Parce qu'il faut savoir aussi que l'Ussende c'était aussi un jardin C'était à l'époque, c'était aussi des terres Ce qu'on appelle un peu le farce d'Alger Donc on va revenir sur cela avec M. Ali Pacha qui est une personne fabuleuse Qui va nous faire rêver et qui va nous faire aussi découvrir l'histoire pour mieux avancer Donc voilà pour ce qui est de cette belle exposition Je reviens aussi sur des expositions d'artistes Et il faut savoir qu'il y a au niveau de déjà la place Audin Donc une exposition collective permanente qui reste donc au niveau de ce bel espace Qui est l'espace M. Stafakateb Il y a aussi les mercredis du Verbe où on revient avec Mme Qui est aussi la responsable de cet espace Qui est aussi une personne extraordinaire Nam Fouzia qui s'occupe de cet espace au niveau de l'établissement agriculture Qui organise et qui présente des livres à chaque fois Des écrivains avec les trois langues L'arabe, le français et la mazire C'est vraiment de très beaux rendez-vous Et c'est tous les mercredis où il y a une rencontre littéraire La poste café Voilà, tout à fait Donc on en profite Le Oran n'est pas en reste avec le MAMO Qui est le musée d'art moderne d'Oran Qui lui aussi abrite de très belles expositions Vous avez le musée Zabana d'Oran Qui lui aussi abrite en son sein des œuvres extraordinaires Souvent pas très visitées Mais vraiment on invite tous nos amis d'Oran Pour faire une petite virée dans ce magnifique musée Nous avons aussi à Constantine Avec le centre culturel Malek Heded Qui aussi abrite en son sein des expositions Il y a eu l'exposition aussi Qui était dédiée au 17 octobre Et qui est dure encore Et c'est aussi quelque chose de très très intéressant De revenir sur cette page d'histoire de l'Algérie Voilà Eh bien merci Linda On se retrouve à partir de 9h100% culturel Voilà Merci Linda Merci Linda Au revoir Merci Linda